Yo tout le monde, c'est Fatboss, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce jeudi 12 mai pour une nouvelle vidéo, vidéo assez spéciale, vous pouvez le voir à l'écran. On va traiter d'un sujet qui peut paraître flou encore pour bon nombre d'entre vous. Et je vais essayer à travers ma petite expérience de vous apporter un éclaircissement assez concis, précis, rapide sur les badges les plus importants sur MyTeam. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, le pouce vers le haut, le référencement, la visibilité et la cloche des notifications pour être à l'affût de toutes les prochaines vidéos. Je vais être très concis, très clair, très rapide pour ne pas vous perdre à travers des détails techniques. Vraiment, le but, c'est de vous montrer et de vous expliquer lesquels badges sont vraiment incontournables à l'heure actuelle. A l'aube des cartes invincibles qui ne vont pas tarder à arriver incessamment sous peu, il est toujours intéressant de savoir quels sont les badges les plus intéressants et quelle est leur utilité. Donc là, on va commencer principalement par les badges de shoot. Je vous ai regroupé une dizaine de badges. Il faudra bien évidemment appliquer si vos joueurs n'ont pas ces badges. Et je vais vous expliquer ensuite l'importance pour vos joueurs. On va commencer par les badges de shoot. Le premier badge à ajouter, c'est le badge sniper. Le badge sniper, vous avez les pictogrammes ici en surbrillance. Sniper nous dit, un bonus est attribué lors d'un tir en suspension, même s'il est pris un peu trop tôt ou un peu trop tard. Alors que les tirs pris trop tôt ou trop tard se verront infliger une pénalité. Et ce badge-là, c'est parfait notamment pour tous ceux qui ont du mal à green. C'est le badge parfait pour rentrer des full white. Vous le savez, sur MyTeam, il y a énormément de full white qui rentrent. Et le badge sniper nous dit tout simplement que si vous faites un tir un peu trop tôt ou un peu trop tard, vous aurez plus de chances de rentrer votre shoot que si vous faisiez un shoot beaucoup trop tôt ou beaucoup trop tard. Et là, pour le coup, vous auriez une pénalité. Donc ça, c'est parfait si vous n'êtes pas encore à l'aise avec les timings. Le badge sniper est parfait pour vous. Bien évidemment, vous avez un badge qui est incontournable chaque année, spot up sans limite, équivalent à sniper il y a quelques années, augmente la portée des tirs à 3 points pris en catch and shoot. Comprenez que plus vous serez loin, plus vous aurez de réussite avec ce badge. C'est devenu l'un des badges incontournables, notamment pour ceux qui jouent en mode clutch. Ce badge vous permettra quasiment de shooter du parking. Un autre badge très intéressant, EIR réduit la pénalité infligée lorsqu'un défenseur arrive dans la vision périphérique lors d'un tir en suspension. Tout simplement, comprenez que lorsque vous shootez, vous ne serez pas gêné par les défenseurs qui arrivent sur les côtés. En gros, dès lors que vous aurez pris votre position de shoot, si un joueur arrive à droite ou à gauche pour vous contester, vous ne serez pas pénalisé par la contestation. Je vous ai présenté les principaux badges qu'il y avait à connaître, notamment au shoot. Maintenant, passons à l'organisation. Là, on est tout de suite sur le premier pas rapide. Lors d'une pénétration sur triple menace ou après un size-up, le départ du joueur est plus rapide et plus efficace. C'est le badge parfait, notamment pour passer au blow-by, pour prendre de vitesse vos adversaires, et terminer notamment par un gros dunk, ou tenter une fixation pour ressortir sur le côté. C'est parfait pour tous les joueurs agiles, grands, athlétiques, pour pourquoi pas Tomar terminer par un poster. Mais le premier pas rapide est toujours important parce qu'il va donner un bonus de vitesse à votre joueur lorsque celui-ci va partir au panier. Autre badge hyper important, notamment pour ceux qui aiment bien dribbler, manier la balle, dribbler infatigable. Aujourd'hui, on aime beaucoup essayer de dribbler un peu, essayer de créer de l'espace avec deux ou trois joueurs qui peuvent créer du jeu. Et dribbler infatigable va être intéressant parce qu'il va permettre notamment à votre joueur de ne pas s'épuiser lorsque vous jouerez avec votre joystick droit. Le joueur dépense moins d'énergie lorsqu'il réalise plusieurs dribbles consécutifs, ce qui lui permet d'effectuer des enchaînements plus rapides sur de plus longues périodes. Avec ce badge-là, notamment en Hall of Fame, plus vous dribblerez, moins vous perdrez d'énergie. Main ferme également pour ceux qui sont très en phase avec le dribble, lors d'un dribble, les défenseurs ont plus de mal à intercepter le ballon. Tout simplement, vous aurez la possibilité de garder le ballon de manière plus conséquente et d'éviter les interceptions du moins bêtes. Concernant la défense et les rebonds, il y a beaucoup de badges qu'il faut prendre en compte, notamment pour que vos joueurs soient puissants, efficaces. Chasseurs de rebonds. J'aime bien appliquer chasseurs de rebonds, notamment à tous les joueurs. Tout simplement, au moins, là il nous dit, améliore l'aptitude du joueur, assure les rebonds de loin. Vos joueurs auront l'intention d'aller chercher le rebond et ça permettra d'éviter de concéder pas mal de rebonds. L'un des badges, si ce n'est le badge le plus dopé, le plus cheaté en défense pour moi cette année, Intercepteur. Il y a quelques années, je vous aurais dit peut-être Nye, mais cette année Intercepteur, c'est vraiment une plaie. Intercepteur, c'est le badge ultime pour moi en défense. Augmente la fréquence des passes déviées ou interceptées. Comprenez que lorsque vous aurez des joueurs sur les lignes de passe, si par exemple vos joueurs sont sur la ligne de passe, ils vont intercepter la balle comme s'ils étaient des receveurs de baseball. Tout simplement, ils vont récupérer la balle de manière fulgurante, ce qui aura peut-être le don de nous énerver un peu parce que Intercepteur, c'est un badge qui a tendance un peu à nous frustrer. Quand des fois, on fait des passes et l'ordinateur a juste à mettre la main et récupéré la balle très facilement. Donc Intercepteur, à mon humble avis, à l'heure actuelle, c'est le badge le plus dopé en défense. On a également Protecteur de rebond, toujours hyper important de bien bloquer les rebonds. C'est pour ça que j'insiste énormément sur les rebonds parce qu'on a tendance à laisser trop de secondes chances, notamment sur MyTeam. Et Protecteur de rebond est parfait. Améliore l'aptitude du joueur à protéger efficacement les rebonds. Également, l'un des badges les plus dopés également en défense, intimidateur. Les attaquants ont moins de réussite au tir s'ils sont contestés par un joueur. Avec cet insigne, la défense sur les tirs est aussi boostée si le défenseur sert son adversaire de près. Tout simplement, comprenez qu'avec ce badge, les joueurs pourront contester plus facilement, notamment les pénétrations, les shoots, du moins toutes les tentatives d'attaque de vos adversaires. Donc c'est vraiment avec Intercepteur, l'un des badges les plus importants. Pour limiter l'impact offensif de vos adversaires, intimidateur sera parfait. On a fait le tour, j'ai essayé d'être le plus rapide, précis, concis, pour que vous puissiez vraiment comprendre l'intérêt, l'efficacité des badges et leur utilité. Si vous avez la moindre question, bien évidemment, n'hésitez pas à m'en faire part dans la barre des commentaires. Là, j'ai vraiment essayé de regrouper, à mon avis, les 10 meilleurs badges qui sont vraiment les plus efficaces sur MyTeam en date du 12 mai 2022. Votre avis est très important, comme ça, ça me permettra, moi aussi, peut-être, de réviser mon jugement. Le pouce vers le haut, le commentaire, l'abonnement. Merci pour votre force, merci pour votre soutien vraiment au quotidien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était votre gaffe à de boss, comme on dit chez moi. God bless. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501